Parce que c'est vraiment très américain comme concept, vu qu'eux ils le font depuis longtemps, ils ont des conférences du Nord. Par exemple, si vous étiez dans une boîte américaine, vous auriez des coachs, je ne sais pas, tous les mois, peut-être tous les deux mois, qui viennent vous dire, alors, exclue l'équipe, les machins, il faut, non, 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 comment, entre eux, ils ont des psys. Ils ont des psys, dès qu'il y a un problème, il vient dans mon bureau. Alors, donc c'est vraiment très américain, mais derrière, l'efficacité qu'ils génèrent, c'est lié à ça. Qu'on le veut ou non, il y a certains aspects d'eux qu'on n'aime pas et tout, parce que je ne sais pas, il n'y a pas d'américains. Il y a certains aspects d'eux qui sont moins cools que nous, parce que la France, on est l'air bien et bien. Par contre, il y a sur YouTube, on a, il va. C'est pas grave, c'est pas grave, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas français. Salon truc. Que tu crois. Il ne parle pas français, et puis bon, il me tape dessus des fois aussi. Et donc, voilà, il y a certains aspects qu'on n'aime pas, mais cet aspect-là, performance, réussite et tout, il ne rigole pas avec ça. C'est vraiment... Du coup, comme dans la vie, il prend ce qu'il y a de l'autre, j'ai de l'autre. Et c'est quand même qu'il y a de l'autre. C'est ici que tout va se passer, je vois. Je vous en dis plus dans... Allez, un instant. Ok, voilà. Tout le monde a regardé au moins une des vidéos. Oui. Oui. Oui ? Oui. C'était bien, hein ? On aime dire ce que tu fais, ouais. Ouais, c'est cool, moi aussi j'aime bien. Bah du coup, ouais, j'ai fait ces vidéos-là depuis à peu près 5 mois. Je consomme énormément de développement personnel depuis quasiment 3 ans. Et avant ça, bah, je n'en consommais pas. Après, j'avais connaissance de ce domaine d'écriture de livres et tout ça, de vidéos et tout, parce qu'il y a d'autres gens qui en font, aux Etats-Unis notamment. Et mais, moi-même, je n'en consommais pas. Donc, je travaillais, je faisais ma vie tout à fait normalement. Et j'avais tous les problèmes de quelqu'un de normal. Des fois, je suis content, des fois, je ne suis pas content. Des fois, j'ai des projets, des fois, ça rate. Et puis, zut, quelque chose s'est mal passé. C'est plus ma faute, c'est la faute de... Et puis, j'ai commencé à lire 2-3 petits trucs qui m'ont changé, en fait. Et qui ont changé la façon dont je vois les choses. Et en changeant cette façon dont je vois les choses, ça a changé ma vie. Et je me suis dit, bah, pourquoi il restait tout seul avec un secret qui marche, en fait. Il y en a qui sont livres, il y en a qui ne sont pas livres. Et du coup, on a beau leur dire, il lit ce livre-là, il est génial, mais ils ne le liront pas. Parce qu'ils n'aiment pas lire. Alors que la vidéo, tout le monde regarde la télé. Voilà, tout le monde regarde la télé, tout le monde regarde la vidéo. Voilà. Donc, voilà pourquoi je pense que je fais ce format-là. Et je le fais format court. Pourquoi ? Parce que la cible, en fait, ma vraie cible, en réalité, même si j'essaie de faire que ça parle à tout le monde, ma vraie cible, c'est ceux qui sont dans la situation dans laquelle j'étais avant de découvrir le développement personnel. C'est-à-dire ceux qui ne se rendent pas forcément compte, qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut agir qui auront des conséquences sur nos vues. C'est top. T'es heureux ? Très heureux. Ça, c'est bizarre. Ben, pas tout le temps. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'on peut être heureux tout le temps, c'est faux, c'est pas possible, ça. Mais je sais, des fois, me rendre heureux dans des situations où je n'arrivais pas à être heureux. Et donc, tu pratiques tous les jours ou le bonheur ? Ben, en fait, je le vis vraiment comme un, je sais pas, comme de la gymnastique. Par exemple, certaines personnes luttent contre la dépression avec le sport. Et donc, quand quelqu'un se rend compte que grâce au sport, il y a tous ses bienfaits, ben, il le fait tout le temps parce qu'il se rend compte que j'en ai besoin quotidiennement. En fait, c'est plus, c'est pas quelque chose de ponctuel. C'est je vis comme ça, en fait. Et vu que je vis comme ça et que je consomme tout le temps du contenu, que ce soit d'autres vidéos, des livres, des conférences et d'autres, ben, forcément, j'en ai toujours plus à repartager parce que soit des fois, c'est moi qui ai eu une réflexion, soit des fois, je partage juste la réflexion de quelqu'un. Ou des fois, ça vient de personnes qui ne savent absolument pas ce que c'est le développement personnel, mais qui ont cette sagesse de vie parce que leur parcours leur a permis de voir les choses d'un certain point de vue. Plus c'est court, plus il y a de monde, en fait. Les réseaux, c'est... Les vidéos sur YouTube, c'est entre 5 et 10 minutes. Sur les réseaux, on a maximum une minute. Si on fait une vidéo de plus d'une minute, voilà, les gens, ça va, je suis aux toilettes, ou je suis à la pause clope, je n'ai pas le temps de réaliser de 5 minutes. Donc, il faut également créer du contenu adapté à ce monde-là, qui derrière sera renvoyé vers YouTube et qui plus tard sera renvoyé vers ce que je ferai en plus large. Donc, tu utilises les réseaux sociaux comme un moyen de capter, en fait, des gens, et en disant si j'arrive à les attirer, à les intéresser sur des formats très courts, ils viendront sur YouTube, sur mes vidéos, sur des conférences, sur d'autres choses. Exactement, c'est du... Je commence à créer une base, quoi. Je crée une base et je vais aller chercher les gens où ils sont. Parce que j'ai besoin de gens pour transmettre, on ne se transmet pas tout seul. Donc, il faut que j'aille chercher les gens. C'est bien, c'est ça. Parce que, voilà, je trouve que c'est plus facile d'accepter quelque chose de léger, plutôt que quelqu'un qui vient nous rappeler que, « Eh, on t'avait dit qu'il fallait faire un régime ! » « Pourquoi ? Ça fait 3 ans, tu sais très bien, tu fais pas ! » Du coup, je l'amène vraiment avec légèreté, pour quoi là on se dise, « Ah, c'est vrai, vu comme ça, j'aurais peut-être... » « C'est vrai qu'un jour, c'est bien déjà dans la semaine. » Et puis, un jour dans la semaine, ça nous permet de le faire réellement, et de se dire, « C'était pas si terrible ce jour-là ! » « Ah, ben, un deuxième jour ! » Et puis, le changement se fait petit à petit. Et du coup, pourquoi dans la rue, comme ça, en marchant ? Tu n'as pas parlé ? Non, je n'ai pas parlé. Pourquoi dans la rue, en marchant ? Parce que, ça, je le tiens de nulle part. Oui, non, c'est pas l'habitude. J'ai pas lu d'études, je ne sais pas quoi. Mais, je me suis dit, ça intrigue beaucoup plus qu'un mec qui est dans son salon, devant un mur. D'une part... Toutes références à l'idée. Voilà, d'une part, ça envoie un message. Parce que, mine de rien, je parle de confiance, je parle d'acceptation de soi. S'accepter soi, c'est vivre comme on est soi. Peu importe ce qui nous regarde, comment. Du coup, je me suis mis dans des situations comme ça, volontairement, pour que même mon langage, même ce que je dis, qui ne sort pas de ma bouche, dise ce que je... Voilà, ça véhicule ça, en fait. Donc, je me suis mis vraiment dans ces situations-là. Et au départ, ce n'était pas facile. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont interloqués. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Où va le monde ? Il marche et il parle à son téléphone, le gars. Et moi, je suis concentré en train de débiter un texte que j'ai préparé à l'avance. J'ai un plan, en gros. J'ai grand 1, grand 2, grand 3. Ça m'arrive entre le grand 1 et le grand 2. Donc, là, ça a tendance à perjurer un peu, mais bon, on prend le pli. Ça y est, j'ai l'habitude. Par exemple, là, la prochaine vidéo que je vais faire, que j'ai envie de faire, je vais la faire sur les problèmes. Sur les problèmes. C'est-à-dire que le problème au sens général. Le problème du bébé qui fait tomber sa tétine, au problème de cœur d'une personne à qui on dit « il vous reste 10 jours ». Voilà, je vais vraiment le faire sur le sens général du problème. Et ça, ah oui, mais parce qu'au final, un problème, c'est un problème. On le vit comme, généralement, tant qu'on n'a pas mal à la dent, on s'en fout des gens qui ont mal à la dent. Le jour où on a mal à la dent, on se dit « merde, j'en avais même plus à penser, j'ai mal à la dent ». Et donc, voilà, le problème, on le vit à fond, peu importe ce que c'est. Parce que dans l'instant où on le vit, c'est ce qu'on vit, c'est ça qui nous gêne. Le caillou dans la chaussure, la douleur au doigt, la petite feuille qui nous a coupé. C'est le problème de l'instant, de pauvres, de vieux, de jeunes, peu importe. Le problème, on le vit pareil. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo dessus. J'aurais beau écrire, machin, savoir à peu près un grand deux, je vais le faire un peu… Oui, c'est vraiment… Mais je sais quand même que je vais développer en disant « on définit le problème ». Comme ça, on a une base quand même, on sait de quoi on parle. Parce qu'il y a problème et changement. Je vais opposer problème et changement. Parce qu'il y a un changement, on a beau se plaindre, il ne va rien se passer. Une fois que c'est un changement, c'est un changement. Demain, Emmanuel Macron démissionne. C'est un problème pour qui il veut, qui ce soit un problème. Mais en fait, on ne peut rien y faire. Donc c'est un changement. Et beaucoup de gens ne font pas le distinguo. Donc voilà ce que je… Je vais partir dans ce sens-là. Mais sans vraiment avoir un grand deux. Je sais à peu près… Et vu que je consomme énormément de choses, les images aussi viennent. Des fois, je cherche des histoires, par contre. Ça, c'est un travail que je fais. Chercher une histoire pour vraiment rendre le truc simple. Du storytelling quand tu dis « je cherche du sort quoi ». Voilà, je cherche une histoire qui porte le message que je vais véhiculer. Pour qu'on puisse se dire « Ah ouais, c'est vrai que… » Dans la dernière vidéo dont je vous parle, qui est géniale, je parle… Non mais… Tu veux qu'on la regarde ? Oui, mais non, je ne suis pas en train de faire. Tu te sens un peu chaud là. On ne va pas la regarder après. Non, 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 s'il te plaît. Non, on ne fait pas ça. C'est une série. Je veux filmer ? Ouais. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Je peux généralement faire « Ah, c'est une coupure ». C'est une coupure. Sous-titrage Société Radio-Canada